Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une recette ultra simple, ultra facile, ultra délicieuse, la pizza. On regarde les ingrédients et on la fait. Donc, pour cette recette de pizza, nous allons avoir besoin de basilic, de tomates cerises rouges, de tomates cerises oranges, de tomates cerises jaunes, des billes de mozzarella, une pâte à pizza, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du thym du laurier, des tomates, un oignon jaune ou un oignon rouge, et si j'ai pris rouge, de l'ail nouveau. Et passons donc à l'exécution de la recette. Commençons donc par préparer notre concassé de tomates que nous mettrons au fond de la pâte à pizza. Donc, on va prendre les tomates, on va les émonder, c'est-à-dire enlever la peau, en les trempant dans l'eau bouillante pendant 30 secondes, puis en les refroidissant dans l'eau glacée. Entre-temps, on aura pris l'ail nouveau, on l'aura enlevé, on l'aura écrasé. On aura pris l'ail, l'oignon rouge, on l'aura émincé très finement et ensuite, je reviens là. On aura pris l'ail, l'oignon rouge, on l'aura émendé, on l'aura émendé, on l'aura émendé. Maintenant que vos tomates sont toutes mondées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peau, vous allez les couper en deux et les épépiner, c'est-à-dire enlever les pépins. Donc, on enlève les pépins de toutes nos tomates et on se retrouve. Maintenant que toutes nos tomates sont épépinées, on va les prendre et on va les hacher grossièrement. Voilà, maintenant, mettons à cuire notre concassé, donc dans une casserole, on met un peu d'huile. Voilà, on va y ajouter les oignons. On mélange, on y ajoute l'ail. Et on fait revenir le tout. Voilà, maintenant qu'une fois que l'oignon et l'ail est un peu envenu, on va y rajouter toutes nos tomates que nous avons coupées grossièrement. Voilà, et là, tranquillement, on va rajouter un peu de sel et aussi un peu de sucre avec un peu de poivre. On ne va pas oublier de mettre un peu de pain et une feuille de l'orignée. Et on laisse la concassée se faire tranquillement. Pendant que la concassée se prépare toute seule, on va prendre les tomates cerises, on les rince, on les égoutte bien et on va les couper en deux. Voilà, ça fait environ un petit quart d'heure que la concassée de tomate se fait tranquillement. Maintenant, elle est terminée. On va donc la débarrasser et la laisser refroidir. Puisque notre concassée de tomate est maintenant froide, on va pouvoir la mettre sur la pâte à pizza. Donc, on l'installe et je reviens là-haut. Maintenant, avant de mettre les tomates cerises, on va mettre quelques feuilles de basilic. Donc, on met des feuilles de basilic et après, les tomates. Maintenant que le basilic est installé, mettons les tomates. Voilà, une fois que toutes mes tomates cerises sont installées, je vais maintenant m'occuper de la tomate mozzarella en billes que je vais couper en deux et installer sur ma pizza. Voilà, maintenant que vous avez installé les tomates mozzarella, et là, n'hésitez pas à remettre un petit coup de poivre. Voilà. Un petit peu de sel. Et maintenant, on va enfourner à 200 degrés. A tout de suite. Le four est à 210, donc j'enfourne ma pizza. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Eh bien, voilà, je viens sortir la pizza du four. Tout va bien. Maintenant, je vais la dresser et il ne nous restera plus qu'à la déguster. Et bien, voilà, notre belle pizza est prête à être dégustée. Il ne manque plus que quelques feuilles de basilic pour pouvoir la servir. Peut-être même un petit tour de poivre du moulin. Eh bien, voilà, votre pizza est terminée. Eh bien, voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à faire connaître ma chaîne YouTube. Et surtout, si vous avez une recette que vous souhaiteriez que nous fassions ensemble, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Bon week-end à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501